Voilà, si vous découvrez les affiches de cinéma, c'est pas Innocence, c'est avec Fouzy, Ciné. Et Actu, fin de semaine, c'est le mariage princier. C'est le mariage princier à Monaco, le deuxième plus gros événement de l'année, soit disant. Albert et Charlène. Albert et Charlène vont se marier, vont se dire oui. Et justement, le fin de semaine, il y a un film qui sort, qui parle de ça. Enfin, pas vraiment de ça. Ça s'appelle Les Tuches, c'est réalisé par Olivier Barou. Et ça raconte l'histoire d'une famille qui gagne à l'auto. 100 millions d'euros, ça laisse rêveur. Et qui va s'installer à Monaco parce que la mère est fan de la famille Pratière et de Stéphanie de Monaco. Tout de suite, une interview d'Olivier Barou et on revient juste après. Dans ma famille, on est chômeur de père en fils. Je suis viré, je suis viré, je suis au chômage ! Alors c'est vrai, on n'était pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde. Voici donc le tirage complet de ce mardi. Et ce soir-là, toute notre vie allait changer. Ça va le ketchup. Bon moment ! Alors Les Tuches, c'est parti d'un fait divers réel déjà, il faut le rappeler. C'est dans les années 2000, des Français qui ont gagné 75 millions d'euros au loto et qui sont partis vivre à Monaco et ça s'est mal passé. Ils se sont fait expulser, ils ont acheté des voitures de sport, ils ont fait les idiots un peu dans Monaco. Et voilà, on leur a dit, il ne faut pas rester, il faut partir. Nous, c'est les Tuches. On a touché le gros lot, Monaco aussi. Je sens qu'on va être heureux ici. Oh, les mâches ! Écoutez, n'insistez pas, je viens de vous le dire, nous sommes en haute saison. Oh putain de bordel ! La suite Alain Delon. Attendez, je ne connais pas Alain Delon, je ne vais pas le déranger. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça gagne au loto ? Non ! C'est naturel, il ne faut pas montrer qu'on débarque. Alors les gens diront, ça fait un peu ch'ti, peut-être. Ce n'était pas la volonté, en tout cas, ce n'était pas notre volonté de faire un copier-coller. C'était histoire de créer ce personnage. Et en plus, Jean-Paul le faisait avant dans ses sketchs sur Comédie. C'est un sketch qui s'appelait Radio Barefoot, où il avait déjà créé ce personnage, qui était très bizarre, qui avait cet accent. Donc on aimait bien, on l'a repris. 6 000 mètres carrés de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia. C'est un genre Garcia ? Non ? Ben non, forcément, il n'y a pas le temps. Il s'occupe de Zorro. Les Simpsons, on sait... Moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai pensé aux Simpsons. Alors après, dans la déclinaison des couleurs et tout ça, comme dit Jean-Paul Rouve, ça serait un film d'Almodovar, on ne se poserait pas la question. Les couleurs qui flashent, clac, clac, clac. Ben là, les tuches, ils aiment bien la couleur, ils aiment bien la joie de vivre, ils veulent que ça pète, ils ont les mêmes... Finalement, ils n'ont rien changé. Ils ont quasiment les mêmes fringues qu'à Bouzol, mais en plus colorées et en plus chères. Ils changent pas leurs habitudes. Mais tout est plus grand, tout est plus gros, tout est plus cher. Alors moi, ça me donne envie de le voir. C'est vrai ? Non, non, sérieusement. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ben voilà, comme vous à l'instant. Toi, tu l'as vu réellement. C'est bien ou pas ? Alors, l'humour est la chose la moins bien partagée au cinéma, ça on le sait. Moi, ça m'a pas vraiment fait rire. Mais j'imagine que des spectateurs pourraient y trouver leur compte. Et surtout, c'est la fête du cinéma. Donc, pour 3 euros, on peut aller voir ce film. Parce que ce film sort, figure-toi, le vendredi 1er juillet. Donc, la veille du mariage de princier. C'est pas innocent. Moi, ça me parle, ça fait un petit peu jet set. Le côté, il y a de l'argent, il y a des sous, c'est à Monaco, c'est sympa. C'est un petit peu un mélange de la vie de talonflop tranquille et jet set. Est-ce que c'est ça ? Il y a aussi eu de l'humour façon Robin Desbois. Mais il faut savoir que c'est... Olivier Barou n'est que réalisateur sur ce film. Il a un peu écrit, mais c'est une commande. Et parfois, les commandes ne sont pas exactement ce qu'on voudrait. Alors, vous le disiez, la fête du cinéma, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, on peut voir énormément de films. Moi, mon coup de cœur, c'est une séparation. Film iranien qui est en train de cartonner, qu'il faut absolument aller voir. Alors, c'est très simple. Il faut acheter un ticket de cinéma, tarif plein. Et juste après, toutes les autres séances de ciné sont à 3 euros. Et justement, les tuches sortent le dernier jour de la fête du cinéma. Si vous avez encore quelques euros en poche, allez-y quand même. À voir avec cette fête du cinéma. À voir avec cette fête du cinéma. Voilà. On vous retrouve demain pour So What ? Oui, demain du Roller Derby. Vous savez ce qu'il y a demain ? Oui, moi je sais. Demain du Roller Derby. Des filles très sexies qui se font mal. Je sais que ça va vous plaire. Vous allez regarder. Voilà. Et on retrouve également vendredi. Toute l'équipe d'Alsace 20 sera au cœur de la cité. On sera une douzaine tous ensemble. On va partager le best-of, les meilleurs moments de l'année. Merci Fouzich. Merci. Merci.